... Votre fidélité à la rédaction de la chaîne du bassin du Congo nous rassure. Sans plus attendre, voici l'essentiel de ce journal. La situation des déplacés de la Rd Congo à Makotipoko inquiète les autorités sous-préfectorales. Nous reviendrons dans ce journal sur la célébration de la fête de la nativité. ... Vous le savez, des nombreux Congolais de la Rd Congo fouillant des conflits inter-ethniques dans leur pays ont trouvé refuge dans la sous-préfecture de Makotipoko. Vivant dans la précarité, les autorités locales de la sous-préfecture de Makotipoko sollicitent l'assistance non seulement des pouvoirs publics, mais également des partenaires au développement pour une gestion rationnelle de ces déplacés. D'ailleurs, nous avons le sous-préfect de Makotipoko qui nous parle de cette situation dans ce reportage de Moraï Mabé. C'est le statu quo à Makotipoko, sous-préfecture du département des plateaux. Une localité qui accueille 7 423 réfugiés de la République démocratique du Congo. Le sous-préfet de cette localité, qui compte 25 375 habitants, répartis dans 54 villages, jouant au téléphone, nous a fait savoir que pour l'heure, il y a une bonne collaboration entre ces ressortitions de la RDC de l'ethnie Banounou, qui enfouit le conflit intercommunautaire, l'opposant à l'ethnie Batené avec les Makotipoko, le haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le programme alimentaire mondial. Ces deux institutions onusiennes viennent de séjourner à Makotipoko pour regarder les aspects humanitaires et sécuritaires. Les autorités locales, qui sont débordées par manque de moyens adéquats, tant également sur l'expertise des Nations Unies, afin que les élèves reprennent le chemin de l'école le 3 janvier prochain, sans amie-croche. Nous avons discuté, je dis bien, avec ceux du ACR. Ils sont, eux, les techniciens, ils sont habitués à gérer ce genre de situation. Ils ont donc vu dans quelles conditions ces réfugiés sont logés. Ils ont vite compris que bientôt nous serons vers la reprise des classes. Et donc, quitte à ces représentants d'aller faire, comme je l'ai dit, le rapport et de présenter le rapport au gouvernement, parce que le 3 janvier, futurement, ces collègues-là, ces réfugiés doivent sortir des écoles, puisqu'on ne peut pas fermer l'école à Makotipoko. C'est pourquoi j'ai espéré qu'en tout cas, au niveau de notre gouvernement, ils verront ce problème-là avec une attention. C'est vrai qu'il y a certains comportements qui naissent. Mais enfin, j'ai soutenu une assemblée avec les natifs, c'est-à-dire les résidents de Makotipoko, pour que ces frais qui sont en difficulté ne soient pas du tout pénalisés. Et je suis passé aussi de site en site pour attirer l'attention de ces frères réfugiés, qui ne doivent pas profiter de leur séjour pour nous rendre la vie difficile, parce que nous les avons accueillis. Donc, à leur tour, ils doivent être assez généreux. Rappelons que ces réfugiés de la RDC sont venus de la province du Maïndombé. Ils ont fui des affrontements au village Lumbi, qui seraient liés à la guerre des terres, selon certaines sources locales. Cette localité de Lumbi fait partie des circonscriptions, dont les élections sont reportées en RDC pour le mois de mars 2019, en raison de ces violences, selon la commission en charge des élections en RDC, la CENI. Revenons sur la célébration de la fête de la Nativité. Des manifestations ont été organisées dans plusieurs églises, ici à Brazzaville notamment. Et Vincent de Paul Koubimba et Michael Massamba nous replongent dans cette nuit du 24 décembre. Le Fils de Dieu est né dans la nuit du 24 au 25 décembre, il y a plus de 6000 ans. Et lors de cette période, des chrétiens du monde commémorent sa nativité avec brio. Les chrétiens de Brazzaville ne sont pas restés en marge de l'événement. Ils ont pris d'assaut les églises, suivi de non-chrétiens qui ont préféré passer ce jour de la nativité en compagnie des chrétiens, laissant vide les bars, débit de boissons et autres. L'abbé Dieu Merci saisit cette occasion pour lancer un message aux chrétiens de la paroisse Jésus ressuscité de la divine miséricorde, en particulier et à ceux du monde en général. Celui qui vient c'est le prince de la paix. Et en le recevant, en l'accueillant, il faille mettre en oeuvre une culture de la paix qui commence dans les cœurs pour se traduire autour de nous. Voilà en fait la véritable célébration de Noël, c'est se faire artisan de paix. A la paroisse Saint-Esprit de Mongali qui a organisé deux messes afin d'éviter l'afflux des chrétiens, l'abbé Basmas Edmond met l'accent sur l'importance de cette célébration pour les chrétiens. La Noël, c'est une commémoration, mais au sens sacramentel, étant donné qu'elle se célèbre dans l'Eucharistie, eh bien la Noël, c'est l'actualisation même de l'acte par lequel le Christ vient jusqu'à nous. En tout, c'est l'éternité de Dieu qui entre, n'est-ce pas, dans l'histoire des hommes. C'est la grandeur du mystère, n'est-ce pas, de l'incarnation. C'est Dieu qui entre dans l'histoire, c'est Dieu qui prend le corps, la chair humaine, eh bien, pour mieux communiquer. Au temple de Mayangi, au plateau des 15 ans, une veille de prière a été organisée. La responsable, le pasteur, nous parle ici de la Noël dans sa paroisse et lance un message aux chrétiens du monde. Le jour de Noël, c'est le jour où les chrétiens commémorent la naissance de Jésus, qui est le Messie, le fils unique de Dieu. En fait, il est né pour sauver l'humanité toute entière. Et donc, nous demandons aux chrétiens de commémorer ce jour dans la joie et de remercier le Seigneur qui nous a donné ce don précieux, son fils unique. Nous avons prévu beaucoup d'activités. La première partie, il y a la partie cultuelle. Il y a le culte que nous allons célébrer. Et après le culte, il y aura les concerts. Et à la fin, nous allons célébrer le culte de la naissance de Jésus. La quasi-totalité de Brazzavillois ont préféré passer la fête de la nativité dans les églises plutôt que dans les débits de boissons, où les clients étaient rares au grand malheur des ténanciers de bar et de boîtes de nuit. Quelques églises dites de réveil ici à Brazzaville ont aussi à leur façon de célébrer cet événement, comme nous le dit une fois de plus Michael Massomba et Evran Tirasouma. Hier, la célébration de la fête de Noël était l'affaire des églises classiques. Aujourd'hui, cette fête est célébrée dans toutes les églises, même dans les églises dites de Reveil. Le 24 décembre dernier, dans la nuit de Noël, notre équipe a fait un tour à l'église du Dieu vivant Jésus-Christ, Dieu de Sikathenda, où les fidèles de cette église ont célébré avec vaste la nativité de Jésus-Christ. Le pasteur Honoré Kassongo, à qui nous avons tendu notre micro, nous dit qu'ils sont entrés dans le bain de la célébration, dans le cadre de la dynamique que cette date impose. Pour la naissance de Jésus-Christ, c'est vrai que la date, elle est commémorative, mais notre Seigneur Jésus n'est pas né au fait, la date du 25 décembre. C'est une date qui a été officialisée au temps romain, et voilà pourquoi nous profitons aussi dans ce moment pour passer les messages, annoncer l'évangile, afin que notre Seigneur Jésus prenne place dans la vie de son peuple. Alors nous avons organisé plusieurs programmes, comme vous êtes en train de constater, donc nous sommes là jusqu'au petit matin, il y a le groupe théâtral qui va en prester, il y aura un moment pour la prédication, ainsi que nos enfants qui vont réciter des différents versets bibliques, et à la suite, pour clôturer la cérémonie, nous avons prévu une sainte scène, c'est-à-dire les enfants de Jésus vont manger la chair et boire le son de notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, lui qui a fait l'alliance avec notre père, Neymar Sigatine. Et c'est dans ce contexte que l'association grande de celles que dirige l'Orel Serge Oboa a communié avec les enfants, non seulement de Talagray, mais aussi des enfants venus d'autres arrondissements de la ville de Brazzaville. Théodore Balesa nous en parle. À notre arrivée sur les lieux, des dizaines d'enfants à la Quellele de part et d'autre de la ruelle attendaient avec impatience l'accès bien filtré par les services de sécurité dans la résidence. À l'intérieur, pendant ce temps, ceux qui y avaient accédé si tôt, ça donnait à cœur joie, gambadant dans la cour, parfois criant avec frénésie. L'ambiance a atteint son apogée à l'exécution de quelques sonorités musicales. Et le DJ était bien en place pour accompagner les tout-petits célébrés à leur manière cette fête de Noël. Après la danse et avant le moment tant attendu, les enfants venus du 6e arrondissement de Brazzaville, Talangay, ou même d'ailleurs, ont été invités à mettre quelque chose sous la dent. Plusieurs buffets ont été ouverts pour la circonstance. Les enfants très joyeux ont été cordialement servis, mangeant à leur faim en compagnie de leurs parents qui les ont accompagnés. Après la résistance, la présidente de l'association Grains de Sable a remis officiellement quelques jouets à un échantillon d'enfants criés sur le volet dans la foule. Serge Laurel Oboa a par la suite donné ses impressions empreintes de beaucoup d'émotions. C'est toujours le plaisir d'être entouré d'enfants. C'est la fête des enfants, donc ça fait toujours plaisir. Pour la sélection, justement, il n'y a pas de sélection. Ça va être les premiers enfants qui vont arriver, les premiers qui vont pouvoir entrer, parce que malheureusement, vu l'espace, on va avoir un certain quota pour la sécurité. Au bout d'être de 400, 500 enfants, il faudra arrêter. Donc il n'y a vraiment pas de sélection. Ils viennent d'un peu partout, pas forcément que de combos. Ils viennent d'un peu partout et c'est les premiers à arriver en fait. La distribution des jouets devait continuer jusqu'en fin de soirée. Le père Noël, qui les recevait de la présidente de l'association Grains de sel, les a remis aux enfants qui arrivaient un à un devant lui. La nature du jouet était naturellement bien adaptée au genre de l'enfant. Les informations brèves et en images. Trois villes de la République démocratique du Congo ne participeront pas aux élections de ce mois de décembre. Les raisons, vous les aurez dans ce condensé d'image de la Voix de l'Amérique. Au Soudan, un parti politique demande une enquête sur la mort de plusieurs personnes lors des manifestations, alors que de nouveaux heures ont éclaté en Tunisie à la suite de la mort d'un journaliste qui s'est immolé par le feu. Le tout dans ce condensé d'image. De nouveaux heures nocturnes ont éclaté dans trois villes de Tunisie après la mort lundi soir du journaliste Abdel Razak Zorghi, 34 ans, qui s'est immolé par le feu. Mercredi, le ministère de l'Intérieur a affirmé avoir procédé à l'arrestation d'une personne pour son implication présumée dans le geste qui a coûté la vie aux journalistes. En RDC, les villes de Beni et Boutembo, dans l'est du pays, ainsi que Yumbi, dans l'ouest, ne voteront pas en même temps que le reste du pays ce dimanche. Le scrutin a été reporté à mars 2019 dans ces trois localités, selon un nouveau calendrier électoral rendu public ce jeudi. Un parti de la coalition au pouvoir à Khartoum demande une enquête sur la mort de plusieurs personnes dans les manifestations qui secouent le Soudan depuis une semaine. Le chef de l'État dénonce des traîtres et mercenaires qui veulent saboter les institutions de l'État. Un mini-sommet de chefs d'État sur la sécurité en Afrique centrale et australe s'est ouvert mercredi à Brazzaville. La rencontre est essentiellement consacrée à la situation en République démocratique du Congo, dont le représentant est absent. Justement, la situation politique qui prévaut dans ce pays, donc la République démocratique du Congo, au centre d'un sommet extraordinaire, ici à Brazzaville, où deux sous-ensembles de la région se sont retrouvés. Et on déplore tout de même l'absence d'un représentant de la République démocratique du Congo. Jusqu'à Mahongo. Un sommet porté sur la paix et la sécurité dans la sous-région de la Sirgel et de la Sadek. Mais en réalité, c'était la situation de la RBC qui préoccupait. S'agissant du processus électoral en République démocratique du Congo, les chefs d'État ont exprimé leurs vives préoccupations face aux actes de violence qui ont émaillé la campagne électorale dans certaines localités du pays et qui sont de nature à compromettre la sérénité des élections. Le ministre Soumé conjoint Sirgel Sadek de Brazzaville a aussi appelé à l'apaisement. Les chefs d'État ont appelé la classe politique et la société civile à l'apaisement et à la retenue en vue de la tenue des scrutins dans la sérénité. D'ailleurs, une délégation sera à Kinshasa le 27 décembre prochain pour ses conclusions. Les chefs d'État ont réitéré leur engagement et leur disponibilité à accompagner la République démocratique du Congo dans cette période sensible. Ils ont en outre décidé de dépêcher à Kinshasa le 27 décembre 2018 une délégation composée des ministres en charge des affaires étrangères de la République du Congo représentant la Sirgel et de la République de Zambie représentant la Sadek pour porter à son excellence M. Joseph Kabila Kabangé président de la République démocratique du Congo les conclusions du sommet de Brazzaville. A ce mini-sommet aucun représentant de Kinshasa la RDC a boudé le sommet dès son annonce. Et puis pour terminer disons que ce mini-sommet a aussi encouragé le gouvernement de la République démocratique du Congo à continuer d'assurer la sécurité et la protection de tous les candidats à cette élection et à déplorer par ailleurs la destruction par incendie d'une partie du matériel électoral. Et c'est par cette dépêche que nous bouclons ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre point de l'actualité du jour. Sous-titrage ST' 501